Alors, c'est bon ? Mais au fait, que mange-t-il ? Retour de jour en arrière. Vendredi, 10h. Les maternelles de l'école Sainte-Marie de l'Ampole-Plouarzel ramassent des algues devant l'île Ségal avec les agents du parc naturel marin d'Iroise. Une sortie qui s'inscrit dans le cadre de l'animation pédagogique Les petits mousses de l'Iroise. C'est un thème d'année pour l'école. L'année c'est à l'école des océans. Donc on a fait une sortie à Océanopolis au mois de septembre pour toute l'école. Et on a essayé d'agrémenter tout au long de l'année cette première sortie à Océanopolis avec différentes activités, soit en classe, soit en sortie scolaire. Les maternelles se spécialisent donc dans les algues. Après une récolte prolifique, la jeune Guémonier goûte ce produit marin mais découvre également sa composition. C'est une sensibilisation au milieu naturel. L'idée c'est de voir un peu la diversité des algues qu'il y a ici parce que c'est quand même un site vraiment particulier pour ça. Il y a plus de 600 espèces d'algues sur les côtes bretonnes. Donc c'est vraiment particulier ici. Ce qui nous semble le plus important, c'est qu'ils s'approprient l'environnement naturel de chez eux. Lundi, les petits mousses de Sainte-Marie passent en cuisine. Au menu, des flancs au chocolat et des sablés. Et bien sûr, à base d'algues. Je vois tout le monde qui est là en fait. Là, on a pris du chocolat, du lait et ensuite on a pris des coquillages et on a le chocolat dedans. Et j'ai coupé un gros morceau. Côté sablés, les enfants prennent un véritable plaisir à travailler la pâte avant de la décorer de quelques émincées d'algues. Et l'après-midi, ils dégustent leurs petits plats. Alors, sont-ils convaincus ? Certains oui, d'autres un peu moins. Le principal, c'est d'avoir goûté. Sous-titrage ST' 501